L'attentat de Berlin est un nouveau coup dur pour Angela Merkel et sa politique d'immigration généreuse. L'extrême droite s'est déchaînée contre la chancelière, sans même attendre les conclusions de l'enquête policière sur l'auteur de l'attaque. Marcus Pretzel, l'un des responsables de l'AFD, le mouvement alternatif pour l'Allemagne, a déclaré sur le réseau social Twitter, ce sont les morts de Merkel. En France, la dirigeante du Front National dénonce les gouvernements qui ne cessent de faire entrer, dans des pays dépourvus de frontières, un nombre considérable de migrants. Dans ce communiqué, Marine Le Pen appelle au rétablissement immédiat des frontières nationales. Aux Pays-Bas, le fondateur du Parti pour la Liberté, Geert Wilders, a tweeté une photo de la chancelière avec du sang sur les mains. Au Royaume-Uni, Nigel Farage, l'ancien président du parti europhobe UKIP, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux. Nouvelles terribles de Berlin, mais sans surprise, des événements similaires seront l'héritage de Merkel.